Bonjour, bienvenue à LVATV. Nous sommes très heureux d'accueillir via Skype Christine St-Pierre, ancienne ministre de la Culture. Bonjour Christine St-Pierre. Nous vous recevons par Skype parce que vous êtes à Montréal en ce moment. Le gouvernement ne siège pas encore à l'Assemblée nationale, maintenant que vous êtes à nouveau députée. Et vous viendrez nous voir, j'imagine, plus tard. Mais on voulait vous parler rapidement parce que pendant la période des fêtes, malheureusement, nous avons eu une triste nouvelle. Vous savez que Jean Pronovo, qui était un grand homme d'État, était aussi président de l'Institut Jean Garon avec lequel LVATV collabore beaucoup. Et Jean Pronovo est décédé le 26 décembre dernier. Et tout de suite, vous êtes parmi les personnes qui avaient réagi sur les réseaux sociaux pour témoigner de l'appréciation que vous avez de M. Pronovo. Nous aimerions, Mme St-Pierre, que vous nous parliez exactement de qui était M. Pronovo pour vous. Alors moi, j'ai connu M. Pronovo lorsque j'étais ministre de la Culture. Et vous voyez, il n'y en a pas. Mais M. Pronovo était un homme qui était à la retraite à ce moment-là. Et il avait évidemment une grande connaissance de l'appareil de l'État, l'appareil du gouvernement du Québec. Et on avait à cette époque-là de la difficulté avec un des organismes qui était sous ma responsabilité, dont j'étais ministre de Tutelle. Et on avait un problème de gouvernance au sein de cet organisme-là. Et ma sous-ministre, Mme St-Barbe, m'avait recommandé de faire appel à M. Pronovo, à ses connaissances, à sa rigueur et à sa façon aussi de dénouer des impasses. Et j'ai demandé à M. Pronovo de nous aider dans ce dossier-là. Ce qu'il a fait avec beaucoup, beaucoup de, je dirais, de rigueur, mais aussi beaucoup de plaisir parce qu'on voyait que cet homme cachait aussi un grand amour pour la culture. Et il nous l'a bien démontré. Je crois qu'on parle de, quand vous parlez de l'organisme, on parle de la SEDEC, je pense, c'est ça à l'époque? Oui, on parle de la Société de développement des entreprises culturelles. Et à ce moment-là, nous avions des indications selon lesquelles il y avait une question, un problème avec la gouvernance de la société de la SEDEC. Et on voulait avoir l'heure juste sur comment les fonds étaient dépensés. Et on a fait appel à M. Pronovo pour aller dans un premier temps jeter un regard, rencontrer les membres du conseil d'administration, rencontrer le président directeur général de l'organisme. Et à la suite de cette rencontre-là, l'analyse de M. Pronovo était la suivante, c'est-à-dire qu'il fallait faire appel au vérificateur général pour que le vérificateur général aille plus en profondeur dans le dossier de la SEDEC. À la suite de la parution du rapport du vérificateur général, on a eu la confirmation qu'il fallait redresser l'organisme et avoir une meilleure gouvernance. D'ailleurs, il me semble savoir que lorsque la gouvernance a changé à la SEDEC, le directeur PDG est parti, M. Pronovo a même eu un rôle quasiment intérimaire de PDG. Même s'il était juste président, il allait régulièrement à Montréal et prenait le train et il allait organiser la SEDEC, c'est ça? Oui, par la suite, c'est-à-dire ce qu'il faut savoir, c'est un peu technique, c'est que la SEDEC fonctionnait de la façon suivante, c'est-à-dire que le président était à la fois directeur général, donc le président du conseil d'administration était également directeur général de l'organisme. Ce qui était une incongruité, donc il fallait changer la loi pour séparer ces deux tâches, avoir un président ou une présidente et un directeur général. C'est la loi aussi sur la gouvernance qu'il commandait. Donc, M. Pronovo, à ce moment-là, il est devenu, on l'a nommé président du conseil d'administration de la société de développement des entreprises culturelles et M. François Macerola, lui, est devenu directeur général. Donc, vous aviez une direction qui était à la fois, qui avait en fait, comme ça n'était pas la même personne, mais on avait deux personnes. Une personne qui avait la charge de l'administration de la société et de la vision de la société de la SEDEC et M. Pronovo, lui, président du conseil d'administration et la présidente du conseil d'administration, il le faisait bénévolement d'ailleurs. Et dans le cadre de ce mandat avec la SEDEC, qu'il faisait effectivement bénévolement, il a aussi fait des rencontres, en fait. Je pense que c'est à cette époque-là qu'il a connu pour la première fois Isabelle Mélençon qui travaillait pour vous à l'époque. Oui, Isabelle Mélençon travaillait à la SEDEC et ensuite Mme Mélençon est devenue maintenant, elle est députée. Elle a été aussi chef de cabinet de la ministre Hélène David lorsque Mme David a été nommée ministre de l'Agriculture. Donc, c'est une femme qui connaissait bien également le milieu culturel et qui a travaillé aussi très fort au sein de l'organisation de l'organisme de la SEDEC pour remettre cet organisme sur les rails. C'est un organisme très important, l'organisme. La SEDEC, c'est une... société de développement des entreprises culturelles qui fera en sorte justement qu'on développe nos entreprises culturelles dans le secteur du cinéma, dans le secteur du livre, dans le secteur, dans le domaine du spectacle, dans le domaine aussi des métiers d'art. Et donc, c'est un organisme fondamental et très, très important au sein du milieu culturel. Et M. Pronovou est un homme qui a énormément, qui avait énormément d'envergure intellectuelle et... Qui a présidé les violons du roi, d'ailleurs, s'il me semble. Pardon? Qui a présidé également l'orchestre des violons du roi, le conseil d'administration des violons du roi. Ça, j'ai vu ça, effectivement. J'avais vu qu'il s'intéressait également au milieu culturel. Et pour nous, ça a été un excellent conseil de la part de ma sous-ministre, Mme Christiane Barbe. Elle connaissait bien M. Pronovou. Moi, je le connaissais de réputation, je le connaissais de nom, mais je ne le connaissais pas. Et dès la première rencontre, le premier contact, c'est un homme qui avait un regard qui était... Il avait les yeux très foncés, très bruns, un petit brun de taquet, là. On voyait qu'il savait dénicher un peu les, je dirais, les certaines, peut-être, façons de faire. Il était capable de lire entre les lignes. C'était un homme très, très, très intelligent, toujours de bonne humeur, mais d'une droiture, là, impeccable. Et on pouvait vraiment, vraiment lui confier des mandats très délicats, très importants. Et il menait à bien ces mandats. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a été reconnu dans l'ensemble des ministères du gouvernement du Québec. Il est passé comme sous-ministre à travers à peu près tous les ministères. Et qu'il a été, effectivement, très reconnu sur la fin de sa carrière, depuis 2006-2008, dans le domaine de l'agriculture, parce qu'il a marqué l'agriculture avec la Commission sur l'agriculture et l'agroalimentaire, où il a essayé, en fait, de donner un véritable virage pour l'agriculture de proximité, avec un travail colossal, avec 720 mémoires et beaucoup d'avis de système. Oui, il a été recommandations importantes, comme le monopole de l'UPA. Il a demandé à ce que ce monopole de l'UPA, en fait, compris ce monopole de l'UPA, il a fait des recommandations assez audacieuses dans son rapport. J'espère que je ferai un souhait, c'est-à-dire, j'espère qu'on va reconnaître la contribution de M. Bonnevaux pour ce qu'il a fait pour le Québec. C'est un homme qui a travaillé dans l'ombre, mais qui a travaillé très, très fort pour l'avancement du Québec. Et moi, j'espère qu'on va souligner sa grande contribution, soit par la nomination d'un édifice ou… Il y a des choses qu'on peut faire pour souligner les grandes contributions. Il fait partie de ces grands bâtisseurs du Québec. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé son contact. Il amenait des idées neuves, une façon de travailler qui était très, 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 je dirais, ouverte, consensuelle. Le conseil d'administration de la Société de développement des entreprises culturelles était composé et est toujours composé de gens qui viennent de différents milieux de la culture. Il y a aussi des indépendants, mais qui viennent de différents milieux. Donc, avec des intérêts qui sont divergents, certains veulent que leur dossier passe plus rapidement que les autres. Alors, ils savaient aussi bien manœuvrer auprès du conseil d'administration. Les gens l'ont beaucoup, beaucoup aimé, beaucoup apprécié. Même si au départ, les gens étaient un petit peu sceptiques en se disant, bon, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Est-ce qu'il connaît bien le milieu? Mais ça a été très, très facile pour lui de bien, bien, bien comprendre la psychologie des gens et aussi de bien comprendre l'organisme. Avec François Masséola, qui, malheureusement, lui aussi, est décédé quelques semaines avant M. Pronovost, ça a donné une équipe, vraiment une équipe du tonnerre, une excellente, excellente équipe de travail. M. Pronovost, qui était aussi un homme très, très actif encore dans ces dernières années, parce que, bon, vous le savez, il a été président de l'Institut Jean-Garrot aux côtés de Simon Bégin. Il a œuvré, en fait, jusqu'au dernier jour, puisqu'il a décidé le 26 décembre. Et on a appris, en fait, récemment, que le 25 décembre, sur son lit de départ, en fait, il a écrit un mot pour l'Union Paysanne, parce qu'il y avait une activité de l'Union Paysanne au mois de janvier. Il devait y être. Il a su qu'il ne pourrait pas y être. Donc, il a écrit un mot à l'Union Paysanne le 25 décembre. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a eu à cœur ses missions, qu'elles soient agricoles ou autres, jusqu'au bout de sa vie. Puis, peut-être pour terminer, vous parliez d'une grande intégrité aussi tout à l'heure. Vous avez soulevé le fait qu'il a, dans son rapport, mis sur la table beaucoup de choses très visionnaires. On a parlé tout à l'heure avec Michel Saint-Pierre, qui est aussi un sous-ministre à l'Agriculture, qui est venu au studio nous parler de Jean Pronovo. Et en fait, on se rend compte que M. Pronovo ne lâchait rien, dans le sens qu'à la fin de sa vie, même l'élément que vous avez souligné, qui est de briser le monopole, la fameuse recommandation 47, il y tenait encore. Comme disait Michel Saint-Pierre, il n'aurait jamais accepté d'enlever la 47 du rapport pour passer quoi que ce soit d'autre, parce que pour lui, ça fait partie de la modernisation de l'agriculture. Alors, c'est quelqu'un, vraiment, qui a gardé l'intégrité jusqu'au bout, en fait. Et moi, je ne suis pas, évidemment, une spécialiste de ce domaine-là, même si je suis fille d'agriculteur, je ne suis pas non plus responsable du dossier. Mais je peux vous dire que j'espère qu'on va en venir là un jour. J'espère que cette recommandation-là de M. Pronovo, j'espère qu'on va y arriver, parce que c'est important, puis il y a des productions qui méritent qu'on leur donne une plus grande attention. Mais je ne m'immiscerai pas dans ce dossier-là, parce que ce n'est pas mon dossier. Mais il va falloir un jour que, vraiment, on regarde ça de très, 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 cette question-là du monopole. On ne sait jamais, Mme Saint-Pierre, ministre de la Culture un jour, ministre de l'Agriculture peut-être un autre jour. Ah, peut-être, dans un autre gouvernement. Mais pour le moment, on va, évidemment, remplir notre rôle de position officielle. On va se rebâtir et on va revenir encore, évidemment, en 2022 avec une force qui est la nôtre, notre façon de voir les choses, notre façon de voir le Québec, le Canada. Et on va venir avec des idées neuves et des gens pour venir nous nourrir. Alors, on a un très gros travail à faire. On a un travail de reconstruction, on a un travail de réflexion. Il faut aller en profondeur, mais il faut aussi être prêt pour 2022. Merci beaucoup, Mme Saint-Pierre. Merci, je vous souhaite une très belle année. Bonne année à vous. Merci. Merci.